En 1996, c'était les premières élections présidentielles tchadiennes. Et les résultats m'ont été livrés officieusement par le directeur de cabinet du président dans la foulée. Juin 1996, le Tchad vit sa première présidentielle au suffrage universel. Le général Déby veut légitimer son pouvoir par les urnes. Jean-Pierre Auger, ici à gauche, est alors agent de la DGSE. La France entend aider le général Déby, mais à sa manière. J'ai appris que le président avait gagné au premier tour avec 60% des scrutins. J'ai donc transmis à ma hiérarchie les résultats. La réponse, ça a été de dire, ce serait peut-être mieux, quitte à gagner, de l'emporter au deuxième tour. Donc la réponse est, dites-lui, demandez-lui s'il peut faire un deuxième tour. Et après y avoir réfléchi quelques instants qui m'ont paru interminables, il m'a dit OK pour un deuxième tour. Et il l'a emporté au deuxième tour. Un deuxième tour pour crédibiliser encore plus sa légitimité, il fallait y penser. Encore aujourd'hui, les résultats officiels indiquent que la présidentielle s'est jouée en deux tours. Idriss Déby restera ensuite président du Tchad jusqu'à sa mort, 24 ans plus tard. Jean-Pierre Auger, lui, vient de publier ses mémoires et il raconte en creux la perte d'influence de la France en Afrique noire au fil des années. Je suis le colonel Jean-Pierre Auger. J'ai servi à la DGSE de 1985 à 2002 et ai servi essentiellement au secteur Afrique noire 17 années. Nous disposions des renseignements, j'allais dire, recueillis directement auprès de la présidence ou des services de sécurité. Mais nous disposions aussi, bien évidemment, de nombreuses sources traitées de façon au moins discrète, si ce n'est clandestine. Parce que le but, c'était quand même de prévenir les dérapages, prévenir que Paris soit particulièrement bien informé sur ce pays sans langue de bois. Et là, c'est vrai que les officiers, qu'on prenait à l'âge de 30 ans, en gros, d'une trentaine d'années, au terme du commandement d'une unité élémentaire, un escadron, une batterie, s'adaptaient bien à ces pays qui n'étaient pas toujours très faciles. Et surtout, en face d'eux, ils trouvaient des régimes militarisés, c'est-à-dire où le chef d'État était un militaire ou l'avait été, où les services de sécurité qui lui étaient liés étaient également dirigés par des militaires. Donc, il y avait une, voilà, on ne va pas dire une connivence, mais il y avait un lien. Cette période, moi, personnellement, je la qualifie de crépuscule de la France-Afrique. Il y a eu pour moi une hésitation de la France à poursuivre l'action de ce que l'on appelait la France-Afrique, c'est-à-dire cette coopération privilégiée à l'origine, et c'est pour ça que j'y adhérais, à l'origine prévue pour resserrer les liens et développer des intérêts des deux parties. Bon, évidemment, il y a eu avec le temps quelques dérapages. Sous-titrage ST' 501